du règlement et j'informe l'Assemblée nationale que je suis saisi pour le vote de cette motion d'une demande de scrutin public par le groupe La France Insoumise. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à Madame Mathilde Panot. M. le Président, M. le Ministre, chers collègues, M. le Ministre, vous maîtrisez parfaitement l'art du mensonge et de la contradiction, comme vous nous l'avez montré récemment. Et comme vous vouliez parler du fond du texte, nous allions parler de ce texte que vous présentez une nouvelle fois devant nous et qui est une honte pour la République. Les contradictions trop évidentes entre les discours et les actes doivent être signalées avec toute la précision nécessaire, M. le Ministre. Je crois que vous en conviendrez avec moi. Quand il y a un flou, le besoin de clarté se fait pressant pour la société toute entière. Comme opposition, c'est notre rôle de rendre public vos mensonges, clairs vos raisonnements obscurs et de soulever méthodiquement les contre-vérités que vous utilisez. Je vais commencer par vous citer un discours sur lequel j'aimerais connaître votre sentiment profond. Nous allons refonder une route de la liberté et de la responsabilité qui ira de l'autre rive de la Méditerranée et qui traversera toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? La Méditerranée est devenue un tombeau de la nécessité. Elle est devenue notre honte. Elle est devenue une mère de division de part et d'autre de ses rives. Et pourquoi tant et tant ont peur de l'immigration, mais parce qu'on ne vit pas bien en Afrique, c'est par nécessité qu'on quitte ces pays. Je suis sûre qu'en soutien de celui qui a prononcé ces mots, nombre d'entre vous ont reconnu la prose singulière d'Emmanuel Macron. Peut-être les plus fervents savent-ils déjà qu'il s'agit du discours de Marseille, de sa campagne présidentielle. La Méditerranée, disait-il alors, est devenue notre honte, le tombeau de la nécessité. Je rejoins celui qui parlait alors. Mais je voudrais apporter une précision cependant. Au lyrisme de ces mots, il manque en effet la réalité concrète de ce tombeau. 40 000 morts ont été recensés depuis 20 ans dans cette mer. 40 000 noyés, 40 000 cris désespérés dans la Méditerranée, avant d'étouffer et de plonger pour toujours dans ce qui est devenu un charnier couvert par les roulements éternels de l'océan. 600 sont morts le mois dernier. Et combien sont morts et n'ont pas été comptés ? Lors de l'opération Marénostrum en 2013 et 2014, le gouvernement italien avait repêché plus de 100 000 individus. Et les années suivantes, combien se sont noyés du fait de l'annulation de l'opération ? La honte dont parlait Emmanuel Macron l'année dernière, l'éprouvez-vous personnellement, Monsieur le Ministre, en nous présentant ce projet de loi indigne de la France ? Le triste épisode de l'Aquarius, que la France n'a pas accueilli, en dépit de la généreuse proposition de nos compatriotes corse, dit assez combien Monsieur Macron a ravalé sa honte. J'imagine qu'il en est de même pour vous. Mais en la matière, il faut savoir allier le sens des responsabilités au sens moral. En l'espèce et en nous présentant ce texte, vous n'avez ni l'un ni l'autre. La réalité, Monsieur le Ministre, est que les personnes qui migrent le font par nécessité, comme le disait l'actuel Président, avant de le devenir. Il faut donc, si nous souhaitons qu'ils ne se trouvent pas dans la triste obligation de s'arracher à leur pays, s'occuper de la nécessité qui les pousse à partir. Mais en attendant, si ce sens de responsabilité vous habite, Monsieur le Ministre, chers collègues, entendez la puissance de cette nécessité. Écoutez ce témoignage recueilli sous le nom de Gaoussou Dembele, homme qui a risqué sa vie pour passer les barrières de l'enclève de Melilla en 2014. Voici ce qu'il dit. Les forces marocaines, même si elles sont des millions, ne pourront pas nous stopper, parce que nous sommes déterminés, et surtout parce que nous sommes prêts à mourir. Oui, on est prêts à mourir, et on est prêts à risquer notre vie, vraiment. Je pense qu'à ce moment-là, ils ont peur. Nous sommes presque des cadavres, des morts vivants qui foncent. Le vivant a peur. La mort n'a jamais peur, même s'ils mettent sans barrière et que c'est encore plus dur. On continuera à tenter. Nous, on s'en fout. On n'a pas peur de l'effort. On est prêts à tout donner. On est prêts à laisser notre vie. Je souhaite dans ces débats faire entendre la parole des premiers intéressés. Ceux qui viennent, et trop souvent sur la route, meurent. Où est donc cette fameuse route de la liberté et de responsabilité qu'évoquait le candidat Macron dans les discours de Marseille ? Nous ne le savons que trop. Les mots perdent au fil du quinquennat leur sens et finissent par renvoyer à leur contraire. En lisant le projet de loi Asile et Immigration, il n'y a que deux possibilités qui apparaissent à l'esprit. Où le président a changé d'avis sur la question, ou il aime à parler par antiphrase. En effet, le projet de loi que la majorité présente aujourd'hui ignore les réalités concrètes et sérieuses de l'immigration pour notre pays. La première, je l'ai dit, ce sont toutes ces personnes, chacun prise individuellement, pensez-y, monsieur le ministre, qui sont prêtes à mourir pour arriver ici. Qui, pour beaucoup d'entre elles, périssent effectivement. Je le répète, car nos débats autour de l'immigration doivent partir de cette réalité première, brutale, et qui devraient à tous ici imposer le respect. Quand j'entends certains d'entre vous sous-entendre que les migrants feraient du droit comparé pour décider où aller, je ne peux tolérer un instant un tel mépris pour ces vies disparues ou qui évoluent sur une dangereuse crête entre la vie et la mort. J'ai envie, à seuls et ceux qui osent sans cesse avancer de telles insultes, de leur suggérer de tenter le voyage, puisque c'est sans doute ainsi qu'ils le considèrent. La seconde réalité incontournable sur laquelle vous devriez vous fonder, monsieur le ministre, est celle du solde migratoire de notre pays. Sur les 30 dernières années, ce solde est nul. Il n'est pas arrivé sur 30 ans plus de personnes qu'il n'en est sorti. Jacques Toubon, le défenseur des droits, en a fait état à plusieurs reprises. Cependant, et en dépit de la réalité, vous avez parlé de submersion de certaines régions dans une rhétorique délirante dans son rapport aux faits. Le rapport aux faits, monsieur le ministre, est pourtant ce qui doit fonder une politique et ce, à partir de quoi doivent s'articuler nos débats. Cette dimension vous a manifestement échappé. Je conseille à mes collègues de la majorité, comme à vous, monsieur le ministre, d'écouter le conseil du défenseur des droits. Dans un entretien au JDD paru le 24 juin, il disait ceci. Il faut que la vérité et la raison reprennent le dessus sur les préjugés et les émotions pour que soient respectés scrupuleusement les droits fondamentaux. C'est à la raison et à rien d'autre que j'en appelle aujourd'hui en vous demandant de voter notre motion de renvoi en commission. J'en viens à la troisième réalité incontournable en matière d'immigration et d'asile. Ce sont les conditions matérielles de l'accueil. Malgré vos déclarations dans la presse, monsieur le ministre, je ne voulais pas croire que vous vous refuseriez à accueillir décemment les personnes qui arrivent sur notre territoire pendant l'attente angoissée des décisions administratives qui peuvent chaque jour faire basculer leur existence. Je souhaite, si vous le voulez bien, en parler un instant. Commençons par les centres de rétention où sont obtenues les personnes ne disposant pas de papiers. Ces personnes que votre projet de loi prévoit de détenir jusqu'à 90 jours alors même que les centres sont déjà débordés. Le problème, c'est que la large majorité des gens qui sont dans ces centres de détention ne sont pas expulsables du territoire dans la mesure où elles viennent de zones en guerre dans lesquelles, et c'est heureux, vous en conviendrez, le droit international ne nous permet pas de les renvoyer. Donc quel est le sens de cette mesure ? Puisque nous ne pouvons pas renvoyer ces personnes, pourquoi allonger la durée maximale de rétention ? Vous n'avez fourni aucune explication et lors de la première lecture, vous avez poussé le ridicule jusqu'à annoncer que nous n'avions pas à nous inquiéter pour les enfants qui est séjournerie. Pourquoi n'avons-nous pas à nous en inquiéter ? Parce que vous allez adapter les centres de rétention. Des aires de jeu dans les centres de rétention, voilà donc où commence votre humanité. En vérité, elle disparaît avant même d'être apparue. Elle croule sous le poids de votre cynisme apparent. Je dis apparent car le cynisme suppose tout de même d'avoir un rapport suffisamment constitué au réel pour le manœuvrer. Mais vous rendez-vous compte qu'en maltraitant ainsi des personnes par dizaines de milliers, vous préparez votre propre chute et mettez en danger ce qui a soi seul défini notre pays, la République. Que dès lors, vos petits coups tactiques pour occuper tel ou tel espace sur l'échec qui est politique, en poussant par ailleurs certains à la surenchère, n'auront plus aucune espèce de sens. D'ici 2022, vous appelez les centres d'hébergement d'urgence à réaliser 57 millions d'euros d'économies. Pour une structure associative comme Aurore, dont j'ai rencontré les responsables, cela suppose 15% de réduction budgétaire, de passer de 8 millions de budget total à 7 millions, soit 1 million en moins. Pensez-vous, pensez-vous que ces centres puissent continuer à fonctionner correctement et à accueillir dignement les personnes qui s'y rendent dans ces conditions ? En outre, vous avez demandé au centre d'hébergement d'urgence de migrants de se déterminer d'ici septembre, soit en centre d'hébergement de réfugiés, soit en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Encore un moyen supplémentaire pour vous pour faire le tri entre les bons et les mauvais migrants. Et vous leur demandez de passer d'un budget alloué quotidiennement de 35 euros par jour et par personne à 31,5 euros pour aller vers 25 euros par personne avec interdiction d'offrir un service de restauration. Une mesure qui privilégie les hôtels dans lesquels l'insuffisance de l'accompagnement limite fortement les possibilités d'insertion des personnes hébergées. Je vous assure que ce n'est pas par goût de la polémique que je vous pose cette question, monsieur le ministre. Quel est votre rapport à cette réalité vécue par les acteurs de l'accueil ? La méprisez-vous à ce point pour vous sentir ainsi autorisé à la priver de moyens. Et mes collègues de la majorité, vous rendez-vous assez dans vos circonscriptions pour rencontrer ces mêmes acteurs ? Ne vous ont-ils rien dit des conséquences de ce que vous vous apprêtez à faire ? Enfin, et je crois que ce point est essentiel, pour que vous compreniez à quel point ce projet est à contre-temps avec les exigences de notre époque. Vous devez prendre en compte la réalité du changement climatique qui a déjà commencé. D'ici à 2050, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU estime que 250 millions de personnes parcourront les routes de notre monde car leurs zones de vie seront devenues inhabitables. L'immense majorité de ces déplacements aura lieu dans le Sud, mais il est évident qu'une partie de ces personnes s'acheminera vers l'Europe et vers la France. Que leur direz-vous alors ? Circuler, il n'y a rien à voir ? Retourner crever au soleil ? Aller donc vous noyer ? En tout cas, ce projet de loi pose les prémices pour que de tels discours puissent être tenus. Bref, ce projet de loi doit être renvoyé en commission pour quatre réalités matérielles que vous semblez ignorées. Les migrants sont prêts à mourir pour arriver. Il faudrait plutôt se demander pourquoi et comment contribuer à rendre la vie vivable là où elle ne l'est plus. Le solde migratoire est nul et la submersion dont vous parlez, monsieur le ministre, est la pure invention de votre imagination. Les conditions matérielles de l'accueil doivent être améliorées. Enfin, le changement climatique, réalité première qui commande notre temps, doit être tenu comme l'une des causes fondamentales des migrations du siècle à venir. Il doit être atténué pour en limiter les effets et il faut en tirer les conséquences quant à son adaptation. Ce projet de loi ne prend en compte aucune de ces quatre réalités matérielles. En ce sens, il est tout sauf placé sous le signe de la responsabilité. C'est un projet irresponsable. Mais il ne se contente pas d'être irresponsable. Il est également inhumain. « Vous piétinez les droits fondamentaux individuels dont notre République doit être la garante absolue et qu'elle doit porter universellement. C'est ici qu'elle devrait intervenir votre sens moral. » Je me souviens d'un échange pour le moins tendu en commission au mois d'avril dernier entre un collègue de la majorité qui accusait le défenseur des droits d'être caricatural. Le défenseur des droits avait alors répondu très clairement et je joins à ces mots. « Il n'y a pas de caricature à proclamer les droits fondamentaux. Si les droits fondamentaux sont caricaturaux, à ce moment-là, il y a un problème. » Il continue en ces termes après une remarque similaire d'un autre collègue de la majorité. « Les droits fondamentaux ne peuvent être relatifs. » En termes de droits inconditionnels à l'hébergement, ce n'est pas une bonne approche de dire « Non, ce droit n'est pas inconditionnel, nous allons l'adapter aux places du territoire. » Je crois que ce cours de philosophie politique avait été des plus sanitaires pour certains. Dans son expression la plus concrète, « S'il existe des droits fondamentaux, c'est pour que personne ne crève dehors. » Ce sens moral nécessaire, celui des principes républicains les plus fondamentaux, est totalement absent de ce texte. L'hospitalité et la fraternité humaine sont des principes fondamentaux proclamés à l'époque moderne au moment de la Révolution française. Mais ils viennent de plus loin. Ils viennent de ce sans quoi l'humanité ne serait jamais parvenue à ce point de son évolution. L'entraide. Sans entraide, c'est la mort. Et si un jour c'est toi qui me demandes de l'aide, le lendemain, il se pourrait bien que ça soit moi. Schopenhauer, monsieur le ministre, chers collègues, distinguez deux types de comportements dans notre société à partir d'un exemple que vous avez tous dû vivre individuellement. Imaginez la situation quand vous croisez un homme ou une femme qui vit dans la rue. D'un côté, selon Schopenhauer, il y a l'homme bon qui, dont la pensée première sera « je pourrais être cet homme ». De l'autre, selon Schopenhauer, toujours, il y a l'homme mauvais qui immédiatement se dira « par bonheur, je ne suis pas cet homme ». Si vous êtes des premiers, je vous invite à voter notre motion de renvoi. Si vous êtes des seconds, restez dans cette bulle où vous pensez pouvoir ignorer les vies perdues et le sang versé du fait de l'irresponsabilité politique et morale dont vous faites preuve et d'autres avant vous. Je termine par un point important. L'alliance du sens des responsabilités et du sens moral a un nom. Elle s'appelle responsabilité historique. Mesurez la vôtre à l'aune de ce que vous vous apprêtez à faire. Faire barrage, faire barrage, faire barrage, nous répétait-t-on il y a un an. Mais à qui donc ? Ce texte nous en donne la réponse. Vous prenez la responsabilité de faire un distinctement barrage aux migrants et pas aux fascistes. La prochaine fois, vous garderez vos loçons de l'antiracisme pour vous. Nous continuerons de notre côté avec les millions de Cédric Errou et de Martine Landry qui existent dans notre pays. Nous continuerons à être de celles et ceux qui éclairent le passage dans la nuit que vivent les migrants. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Nous en arrivons aux explications de vote et la parole est à Madame Elsa Faucillon pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501